En 1978, nous quittions la Belgique pour nous rendre en Inde, par la route. Et c'est lors de ce voyage en camping-car que nous avons découvert le Ladakh, ouvert aux étrangers depuis 4 ans. Cette petite région himalayenne du nord-ouest de l'Inde recèle des beautés, ainsi que des traditions préservées depuis des siècles. Une destination appréciée par les voyageurs en quête d'authenticité. Nous y sommes retournés de nombreuses fois, pour découvrir les monastères et leurs célébrations religieuses. Mais plus encore, pour rencontrer les populations variées de la vallée de l'Indus, notamment en hiver, rudes mais plus authentiques. C'est donc avec des images prises en cette saison que nous avons choisi de vous parler du Ladakh aujourd'hui. Principalement de la ville de Lé, son ancienne capitale. En un demi-siècle, sa population a quasi quadruplé et la modernité a bousculé les coutumes. Plus de confort, mais à quel prix ? La communauté monastique cimente encore la société par le maintien des traditions. Mais sont-elles vouées à disparaître sous les effets de la mondialisation ? Ce film est en quelque sorte le point final à une rencontre durant quatre décennies. Le Ladakh, malgré ses mutations, reste pour nous une terre d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada